Les dames espagnoles du Nouveau Monde aiment le chocolat jusqu'à la fureur, au point que, non contentes d'en prendre plusieurs fois par jour, elles s'en font quelquefois à porter à l'église. Ainsi s'exprimait Bria Savarin dans la physiologie du goût. Le goût du chocolat, Christophe Colomb l'a découvert avec l'Amérique et c'est aussi vers 1500 que les juifs chassés d'Espagne ont introduit le cacao au Pays basque français. Le chocolat de Bayonne est surtout du chocolat noir. Le nôtre n'est pas très sucré déjà au départ, maintenant c'est la mode des chocolats amers, nous en avons toujours fait, nous n'avons pas fait d'innovation. Héritière de la tradition, quelques familles de chocolatiers continuent à traiter tout le processus de fabrication de la fève jusqu'aux produits finis. Ainsi la maison Cazenave créée à Bayonne en 1854 et où l'on torréfie encore chaque semaine les fèves de cacao. Criolos, Forasteros, Trinitarios, il existe trois variétés de fèves qui entrent dans la composition du chocolat. Comme l'écrit encore Bria Savarin. Le rôtissage du cacao est une opération délicate, elle exige un certain tact, presque voisin de l'inspiration. Il est des ouvriers qui le tiennent de la nature et qui ne se trompent jamais. Un truc personnel quoi, ce qu'on m'a appris les ancêtres et moi je continue quoi, que je garderai ça pour moi. Et si un jour j'ai un futur qui va le faire, je lui le montrerai peut-être. Mais je ne suis pas prêt à le montrer encore, je ne me regarde pas. Tout le savoir-faire du maître torréfacteur ne lui servira à rien si les fèves traités sont de mauvaise qualité. Or l'un des négociants mondiaux de cacao parmi les plus réputés est installé à Bordeaux où il possède des entrepôts. Nous achetons du cacao que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie du Sud-Est. Nous avons donc réparti, si vous voulez, nos risques en termes de pays productifs. Fondé en 1848 au Chartreau pour le négoce maritime du cacao et de la vanille, Touton n'a plus rien d'une affaire familiale. C'est une société industrielle qui traite aujourd'hui 100 000 tonnes de cacao sur les marchés à terme de Londres et de New York. Après la Seconde Guerre mondiale, vous aviez sur le marché français une trentaine de négociants en cacao. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, en termes de sociétés majeures, 5 sociétés à traiter internationalement du cacao. Au même moment, les industries françaises ont disparu. Je parle de la multitude de petites entreprises qui existaient après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aujourd'hui, sur le sol français, entre 3 et 4 gros groupes chocolatiers français. Assez grands fabricants de chocolat, Touton livre par quantité de 25 à 30 tonnes. Mais il n'en reste pas moins fidèle aux petits artisans qui n'achètent que 2 ou 3 tonnes de fèves par an. Pour l'Amérique, les cacao fins, ce seront des fèves qui auront un parfum beaucoup plus développé. Les fèves plus générales qui vont être les fèves d'Afrique, c'est-à-dire l'élément de base du chocolat. Et après, les fèves d'Indonésie qui sont d'une qualité plutôt différente. Chez l'artisan, une fois torréfiées, ces fèves sont acheminées vers la machine à concasser. Débarrassées de leur pelure, elles sont réduites en fines particules qui sont ensuite broyées à chaud dans les mâchoires d'acier du moulin à cacao. La pâte liquide extraite est composée à la fois du beurre de cacao et des matières sèches. Sucrée et aromatisée, cette liqueur brute est encore longuement mixée. Puis intervient le conchage qui dure plusieurs jours et qui donne au chocolat finesse, parfum et onctuosité. Un chocolat basque dont la réputation est multicentenaire et dont les têtes couronnées étaient friandes. Je me souviens, quand j'étais très jeune ici, d'une employée qui a reçu, j'étais en plein été au moment où il y a vraiment une grosse affluence. Et je me rappelle d'une employée qui, en s'adressant à la buchesse du Windsor, lui a dit « Mais madame, vous attendez cinq minutes, on vous placera dans un moment. » Sans se rendre compte qu'elle s'adressait à quelqu'un à qui il aurait fallu avoir d'autres égards. Les bonbons et les tablettes sont fabriqués quotidiennement avec des produits frais et naturels, vanille, pistache, cannelle ou cerneau de noix. Quotidiennement aussi, ils sont livrés à la boutique où même l'emballage se fait à la main. La maison sert également, sur nappe de dentelle et dans de la porcelaine de Limoges, son inimitable chocolat mouteux. Je vous ai montré une publicité de Calor. Je crois qu'il y avait fabriqué une chocolatière qui faisait de la mousse et qui faisait référence à la nôtre. Mais la nôtre, si on la fabriquait comme ça, elle ne tiendrait pas. Au bout du temps de la servir, elle s'affaisserait déjà. Tandis que là, elle reste un bon moment. Une mousse qui est faite à la main avec un moussoir comme ce qui existait dans les chocolatières autrefois. A l'époque précolombienne, déjà, avec les amandes extraites des cabosses de cacao, les mayas préparaient la boisson des dieux. Mais si l'on en croit les botanistes, le cacaoyer est plus ancien encore et pousse dans les pays tropicaux depuis plus de 6 000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada